... Une semaine dédiée uniquement à la danse, c'est ce qu'a voulu l'école de musique, de danse et de théâtre de Cluse. Chaque année, les différents cours sont présentés au public, mais cette année, l'école a voulu voir plus grand. Cette année, on a choisi de changer de format pour cette année intermédiaire et de partir plus sur une action avec des objectifs qui étaient, un, de pouvoir dire comment je m'oriente l'année prochaine, notamment pour les initiations, de démontrer ce qu'on sait faire quand même, de découvrir des nouvelles esthétiques de danse, de sensibiliser le grand public, et puis de rencontrer des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir et des professionnels notamment. Il y en a deux parmi ceux qui vont danser ce soir qui ont fait les premiers pas dans la petite salle là-bas en face jusqu'à ce qu'ils soient devenus danseurs professionnels. Parmi eux, Marie-Pierre Genovese et Valentino Bertolini-Roussi, deux anciens élèves de l'école, mais aussi la compagnie La Parenthèse. Ça a été beaucoup d'émotion de remettre sur le plateau les élèves d'ici qui ont retrouvé leurs compagnons aussi, des élèves avancés qu'on a ici. Donc on avait quand même cette rencontre, cette émotion qui était bien présente et puis de voir aussi qu'ils ont pris leurs envols. Et c'était vraiment un moment poignant pour eux, pour nous. Spectacles, masterclass, conférences et présentations des élèves, chacun a pu y trouver son compte. Du débutant à l'expérimenté, de la danse classique au hip-hop. On a également souhaité que cette semaine de la danse ne soit pas typée, c'est-à-dire pas typée classique ou typée contemporain, ou hip-hop ou jazz. On a essayé vraiment de toucher tous les publics élèves et toutes les esthétiques de danse. Une première édition à succès puisqu'elle a déjà rassemblé un public de plus de 600 personnes.